Nous sommes dans le livre des actes des apôtres, actes des apôtres, prends actes des apôtres, le chapitre 3. Je vais parler aujourd'hui sur un thème, aujourd'hui c'est ce que nous avons, touche quelqu'un, dis ce que nous avons, touche-le, touche-le, dis ce que nous avons, amen, où sois-tu, tu peux dire ce que j'ai, à le chapitre 3 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur, la Bible dit, un jour Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un fil. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle, pour qu'il puisse demander le monde à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean, qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda le monde, les deux apôtres fixaient les yeux sur lui. Dis avec moi, les deux apôtres fixaient les yeux sur lui. Et lui dit, regarde-nous, lui dit Pierre, les films les regardaient attentivement, ils pensaient qu'ils allaient recevoir de quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus. Il dit quoi? Ce que quoi? Je veux que tu le dises avec conviction. Ce que quoi? Non, je n'ai pas entendu ce que quoi? Je fais quoi? Je te le donne. Il dit, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Lève-toi et fais quoi? Et marche. Et en même temps, il le plie par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermis. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entrant avec eux dans la cour du temple, il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Et tout le monde le vit. Ainsi, marchait et louait Dieu. Et on le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la porte, la belle du temple. Amen. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quand à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean, tout le peuple a couru et se rassemblait autour d'eux dans la cour du temple, sous le pontique de Salomon. Et ils étaient stupefaits. Dis amen avec moi. Dis à quelqu'un, ils étaient stupefaits. Tu peux t'asseoir plus doucement dans la présence de Dieu. Hallelujah. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? La puissance de l'évangile. Dis avec moi la puissance de l'évangile. Fais comme ça. Fais comme ça, dis la puissance de l'évangile. Non, fais comme ça, dis la puissance de l'évangile. Dis avec moi, dis j'ai quelque chose. Fais avec moi, dis j'ai quelque chose. De réel avec moi. Et de puissant avec moi. Est-ce que tu crois que tu as quelque chose de puissant avec toi? Qui croit en cela? Balance la main comme ça. Qui croit en cela? Hallelujah. Hallelujah. Et comme je le dis, j'ai dit aujourd'hui, c'est quoi? Ce que j'ai ou ce que nous avons. Amen. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Voici une histoire que nous avons eu l'habitude de lire, de côtoyer, de méditer, de réfléchir là-dessus. La Bible nous parle de deux personnes. De qui? Pierre et qui? Et Jean. Et quand vous comprenez bien, c'est que ces deux personnes étaient quoi? Disciples de qui? De Jésus. Donc ils marchaient avec qui? Avec Jésus. N'est-ce pas? Ils marchaient avec Jésus. Et ils ont reçu l'enseignement de Jésus. Ils ont été quoi? Formés. Parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend auprès de quelqu'un. Dis amen avec moi. Et ils ont été formés. Et dans la suite des temps, qu'est-ce qui va se passer? Le maître sera enlevé. Le maître va partir. Le maître va mourir à la croix. Le maître sera crucifié. Amen. Et la Bible déclare que lorsque Jésus est mort, lorsque Jésus a été crucifié, la Bible déclare qu'après la mort de Jésus, il va apparaître à qui? À ses disciples. Dis amen avec moi. Il va les apparaître. Il va se révéler à eux. Et quand il va se révéler à eux, Jésus va leur dire, restez ensemble. Restez ensemble. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Il va leur dire, restez ensemble. Et qu'est-ce qu'il va dire encore? Il dit, je vous enverrai qui? Le consolateur. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Le consolateur est l'Esprit de Dieu. Donc, les actes des apôtres vont commencer par un événement. Un événement estoubouflant. Un événement marquant. Un événement qui va bouleverser toute la vie. Va marquer la vie et la destinée des gens. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que quand Jésus leur a dit de rester ensemble, la Bible déclare qu'ils sont restés dans une chambre haute. Et dans cette chambre haute-là, la Bible nous enseigne que pendant qu'ils étaient en train de prier, il suffit d'entendre un bruit. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre. Et ils ont commencé à faire quoi? À parler en langue. Ils ont reçu le baptême de l'Esprit. Dis Amen avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le baptême de l'Esprit. Donc, ils ont reçu quelque chose de supérieur. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont reçu le règne de Dieu. Ils ont reçu l'approbation de Dieu. Et la Bible déclare que Pierre, qui ne pouvait pas parler, Pierre qui était peureux, Pierre qui n'avait pas la force, la capacité de pouvoir s'exprimer devant une multitude de personnes. Ce jour-là, Pierre a gagné des milliers de personnes à Christ. Quelqu'un suit mon développement? Quelqu'un suit bien mon développement? Donc, Pierre qui va recevoir. Et Jean qui va aussi recevoir. Et la Bible déclare que, à un moment donné, ils vont se lever. Et ils se lèvent à une heure stratégique du jour. À une heure stratégique, ils se lèvent. Et la Bible déclare que Pierre et Jean vont faire quoi? Ils vont se lever. Et c'était à quelle heure? La neuvième heure. Donc, la neuvième heure qui correspond à quoi? Qui correspond à quoi? Entre, entre, non, pas l'aurore. Ça correspond à, entre 15h et 16h. Quelqu'un suit ce qui est entre-médit? Quelqu'un me suit bien? Acclame très fort le Seigneur pour ta vie. Et la Bible déclare que Pierre et Jean vont se lever à cette heure stratégique. Et ils se lèvent. Et la Bible déclare qu'ils vont au temple pour faire quoi? Pour prier. Donc, eux, dans leur programme, dans leur objectif, c'était de faire quoi? D'aller prier. C'était d'aller parler à Dieu. Comme toi et moi. Dans ton objectif ce matin, c'était de faire quoi? Te lever pour aller au culte. Pour aller parler à Dieu. Mais pendant qu'ils se levaient, et c'était le mouvement qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais ce jour-là, quelque chose va changer le programme de Pierre et Jean. Pendant qu'ils se lèvent, et quand tu lèves bien la Bible, la Bible déclare que, au même moment, que Pierre et Jean se levaient pour aller au temple pour prier, au même moment, on transportait quoi? Un paralytique. Au même moment que Pierre et Jean font prier, au même moment, on a vu quoi? Le paralytique. Et on le transportait. Vous allez voir qu'il y a deux choses qui sont différentes. Pierre et Jean allaient prier. Mais le rôle du paralytique, c'était de faire quoi? C'était de mendier. Mais Pierre et Jean allaient faire quoi? Prier. Et lui, son rôle, ses parents le portaient pour le déposer. Donc lui, il n'avait pas accès à la prière. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple. C'était interdit pour lui. Pourquoi? Parce que ses parents leur font croire que la prière ne peut rien ressortir pour lui. Mais tout ce qu'il doit faire, malgré sa maladie, il doit faire quoi? Mendier. Il doit aller chercher de l'argent. Je comprends par là que c'était lui qui nourrissait sa famille avec son fils. Dis Amen avec moi. Personne ne s'intéresse à ta situation, à ta difficulté. La seule chose que les gens attendent de toi, que tu les donnes de l'argent, que tu les aides. On s'en fout du fait que tu as un problème. On s'en fout du fait que tu as une difficulté. Mais la seule chose que les gens attendent de toi, donne-moi l'argent. Ils ne savent pas comment tu souffles pour la voir. Ils ne savent pas comment tu te bats pour avoir tout ce que tu es en train d'avoir, d'obtenir aujourd'hui. Personne ne voit ta souffrance. Personne ne voit ton dévouement. Personne ne voit le ciel que tu déploies. Personne ne voit ces choses. La seule chose qu'ils attendent, c'est que tu demandes de l'argent. C'est que tu ailles travailler pour amener de l'argent. Mais personne ne peut te dire que ta situation va changer. On le transportait ce malade-là. On l'a amené à l'entrée du temple. Il ne rentrait pas dans le temple. Il restait en dehors du temple. Avec son infimité. Personne ne pouvait lui dire que nous allons prier pour toi. Et tu vas te lever pour marcher. Mais non, tout le monde ne tournait le dos. Personne ne le regardait pour lui dire, un seul jour, ça va aller, prends courage. Parce que tu vas marcher. On s'en foutait de son infimité. Mais on avait besoin de son argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Balance les mains comme ça. Je reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'avait pas besoin de lui. Mais on avait besoin de quoi? De son argent. Beaucoup de personnes sont celles de la main. Qui ont pu de l'étendre d'aider, de soutenir. Mais qui t'a dit un jour merci? Qui est revenu vers toi pour t'encourager? Mais on t'a laissé dans ta situation, dans le problème que tu vis. Dis amène avec moi. Non, je n'entends pas ton amène. Dis amène avec moi. Mais au même instant, le problème va changer. Au même instant, il y a quelque chose qui va arriver. Au même instant qu'on l'a porté pour le déposer là. Il y a deux personnes qui vont arriver au même instant. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je ne sais pas combien d'années ce malade à faire devant l'entrée du temps. Je ne sais pas combien de décennies il a fait là. Mais la Bible déclare. Un seul jour a suffi pour que Pierre et Jean le rencontrent là. Maintenant, mesdames et messieurs, il y a plusieurs soupes, la douleur, les souffrances que vous vivez. Mais il y a un seul jour que vous allez rencontrer l'espoir de votre vie. Vous allez rencontrer la délivrance de votre vie. Qui a dit un amène bien. Qui me donne un amène grave. Je veux aggraver les choses. La Bible était tous les jours à la portée là. Mais un seul jour a suffi. Dis à quelqu'un, un seul jour suffira. Oh, je ne t'entends pas bien. Dis, un seul jour suffira. Oh, je ne t'entends pas. Un seul jour suffira. Ce qui est bizarre. Oh mon Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que on l'apportait et on le déposait là. Et qu'est-ce qu'on faisait ensuite ? Aidez-moi, qu'est-ce qu'on faisait ensuite ? On venait le reprendre, c'est ça moi ? On l'apportait, on le déposait, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'on faisait ensuite ? On venait le récupérer dans sa même situation. Dis Amen avec nous. Et on l'encaissait l'argent qu'il avait reçu. Alléluia. On le transportait, on le déposait, on le reprimait. Mais la Bible déclare, le jour que Pierre et Jean vont se lever, à cette heure du jour, pendant qu'ils partaient prier le Seigneur, la Bible déclare que sur le chemin, à l'entrée, mon Dieu, mon roi, bâtiment, t'es assis où ? A l'entrée. Aidez-moi, bâtiment, t'es assis où ? A l'entrée. A la sortie. Mais aussi quoi ? A l'entrée. Parce que la porte a deux mouvements. C'est de faire quoi ? L'entrée et de faire quoi ? Et de sortir. Et lui, il était assis où ? A l'entrée du temple. Qui comprends ce que je suis en train de dire ? Amen. Qui comprends ce que je suis en train de dire ce matin ? Mais ce qui est bizarre, ce n'est pas tout le monde qui peut te remarquer lorsque les gens rentrent. Dis Amen avec nous. Donc ça veut dire que tous les jours, si la personne ne l'avait vu, même Pierre ne l'avait pas vu. Personne ne le voyait. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas l'heure de son miracle. Mais quand c'est l'heure de ton miracle, mon Dieu, mon roi, même si on met un voile noir sur toi, même si, oh mon Dieu, mon roi, même si les choses te cachent, Dieu va permettre à ce que la lumière arrive sur toi, afin que tu sois éclairé. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas qui t'a caché, je ne sais pas, oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Rien ne pourra arrêter le don de Dieu, l'heure de Dieu qui a sonné pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es dans ta saison de miracle. Quand ta saison arrive, aucun obstacle ne peut t'arrêter, aucune personne ne pourra t'arrêter. Je ne sais pas comment tu t'es devenu pour arriver ici. Peut-être que tu es arrivé malade, mais tu retourneras avec ton miracle, tu retourneras avec ta guérison. Qui a dit amène ? Qui a dit amène ? Qui a dit amène ? Alléluia. Ils l'ont vu. Et la Bible était que lorsque Pierre et Jean sont arrivés là, les deux l'ont fixé. Et la réaction de ce temps, il faisait quoi ? Il attendait de recevoir quoi ? Quelque chose d'eux. Mais la chose que lui l'attendait, c'était quoi ? C'était l'argent. Dis amène avec moi. Dis amène avec moi. Dis amène avec moi. Non, dis un amène plus fort que ça. Non, je n'entends pas ton amène. Dis un amène grave. Oh, qui dit un amène fort ? Je vais annoncer quelque chose de fort. Non, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur ? Oh, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare, lorsqu'il les a fixés, que Pierre et Jean l'ont fixé, il attendait de recevoir quelque chose d'eux. Il attendait de recevoir de l'argent. Il ne pouvait pas imaginer ce l'instant que l'argent qu'il avait reçu depuis des années n'a rien changé à sa vie, n'a rien apporté à sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons tous ici reçu des fortes sommes d'argent. Est-ce que l'argent a apporté une solution miraculeuse dans ta vie ? Est-ce que l'argent peut produire ce que tu as la capacité de faire dans ta vie ? L'argent même que tu reçois est limité. Tu l'emmènes bien parce que je vais annoncer les choses. La Bible déclare que lorsqu'il les a vus, lorsqu'il les a regardés, il attendait de recevoir quelque chose d'eux. Et la Bible déclare que Pierre et Jean vont le regarder. Et ils vont lui dire, nous n'avons ni ennui à Jean, nous n'avons pas ce que tu attends de nous. Nous n'avons pas l'argent que tu attends de nous. Nous n'avons pas les pièces d'argent que tu attendais depuis des années, depuis des heures. Nous n'avons pas de l'argent, mais nous avons quelque chose qui est au-dessus de l'argent. Nous avons quelque chose qui a la capacité de te faire changer de position. Nous avons quelque chose qui pourra te faire marcher, qui pourra te lever. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi, tu n'es pas n'importe qui, mais tu transportes en toi une option véritable. Tu as quelque chose de miraculeux. Non, bon. Ah. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, nous n'avons ni ennui à Jean. Messieurs, on a eu l'habitude de te donner de l'argent, mais il dit, c'est que je sais. Dis à ton voisin, c'est que je sais. C'est que je sais. Tout ce qu'elle te dit, c'est que je sais. C'est que je sais. Dis à quelqu'un, dis ce que j'ai. Dis ce que j'ai. Il dit, nous n'avons ni ennui à Jean te donner, mais ce que j'ai. Pourquoi il dit, nous n'avons ni ennui à Jean te donner? Parce qu'il sait que humainement parlant, l'argent vient du monde. N'est-ce pas? C'est le monde qui peut te donner de l'argent. Dis Amen avec moi. Non, je ne t'entends pas. Dis Amen avec moi. Donc, ce qu'il était en train d'expliquer, c'était quoi? Il dit, ce que j'ai. C'est pour dire quoi? Ce que le monde t'a donné n'a pas pu changer ta vie, mais ce que j'ai. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose, mon Dieu, mon roi, qui est capable d'ouvrir les portes là où tout s'enfermer. Ce que j'ai, j'ai quelque chose qui peut rendre tes pieds fermes, qui peut, mon Dieu, mon roi. En réalité, il était en train de dire à ce malade, tu ne peux pas marcher, mais je suis venu avec des nouveaux pieds pour te donner pour faire de marcher. Ce que j'ai est quelque chose de multidimensionnel. Ce que j'ai avec cette chose-là, tu peux marquer la différence. Ce que j'ai avec cette chose-là, même si on t'a dit que c'est impossible, tout deviendra possible. Il dit ce que j'ai. Mon Dieu, la Bible déclare que l'homme peut donner ce qu'il a croit, ce qu'il a reçu. Donc nous pouvons te donner ce que nous avons reçu. Mais nous avons reçu ça de qui? De Dieu, de Yeshua, de Mashiach, celui qui a créé les cieux de la terre. Le Dieu qui avait la capacité, qui a dit à Lazare, sort du temple, ce que j'ai. Amen. Amen. J'ai reçu quelque chose. Ce que j'ai, mais qui me l'a donné, c'est Jésus qui me l'a donné. Ce que j'ai, est la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles. Ce que j'ai, est la capacité de te lever au-dessus de tes ennemis. Ce que j'ai, est la capacité de t'emmener dans des endroits où tu ne pouvais ne pas imaginer y être. Ce que j'ai. Ce que j'ai. Nous parlons de Ima, pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Je veux dire à un chrétien aujourd'hui, pour que tu puisses régner et dominer, il te faut ce que j'ai. Dis à quelqu'un, il te faut ce que j'ai. Mais ce que j'ai, tu n'as pas besoin de demander. Je suis dans l'obligation de te donner. Sans même que tu ne me demandes. Il y a des choses qui vont vous arriver. Sans que vous ne demandez à Dieu, l'Éternel va vous accorder ces choses. Je pensais que tu allais dire Amen bien. Je pensais que tu allais te lever pour dire je reçois maintenant. Au nom de Jésus. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Écoutez, pour que nous puissions voir des miracles, pour que nous puissions voir des signes se produire dans notre vie, nous avons besoin de ce que j'ai. Nous avons besoin de l'anxion. Nous avons besoin de la touche de l'esprit. Pierre et Jean étaient remplis d'une l'anxion. Ils avaient quelque chose de mythique dimensionnel en eux. Ils avaient quelque chose de fort, de puissant en eux. Ils avaient une l'anxion qui avait la capacité, mon Dieu, mon roi, de faire marcher les paralytiques. Ils sont arrivés à un niveau instantané où ils ne pouvaient pas donner de l'argent, mais ils pouvaient donner la solution à quelqu'un afin de se lever pour aller chercher lui-même son argent. Écoute, mon Pierre, il y a un langage qui dit au lieu de donner du poisson, il faut faire quoi ? Apprendre la personne à faire quoi ? À empêcher. Au lieu que tu passes tout en train à demander, mon ami, aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas marcher. Ceux qui te bloquaient allaient travailler. Ceux qui t'empêchaient allaient progresser. Ceux qui t'empêchaient allaient même gagner ton paix à la sueur de ton front. C'étaient tes pieds. Ils ont pris tes pieds, mais je suis venu te donner les pieds. Bien-aimés dans le Seigneur. Je comprends par là que nous dominons avec quoi ? On ne peut pas dominer avec la main. On ne domine pas avec la tête, mais on domine avec quoi ? Les pieds. Pourquoi ? Parce que Dieu nous dit qu'il nous donnait lieu pour héritage, pour possession. Donc on possède avec quoi ? Les pieds. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si le diable avait volé tes pieds spirituellement, ce qui faisait que tu ne pouvais pas avoir accès à des grandes chansons, à des grandes bénédictions. Je vois Dieu remplacer maintenant tes pieds. Il te donne des pieds. Il te donne des pieds. La Bible est éclate. Il rend nos pieds semblables comme celles de quoi ? Des biches. Et quand il rend nos pieds semblables comme celles de biches, il nous fait quoi ? Marcher. Ah ! Est-ce que quelqu'un comprends ce que je suis en train de dire ? Est-ce que quelqu'un comprends ce que je suis en train de dire ? Quand tu as les pieds d'une biche, tu commences à constater une rapidité. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce qui avait retardé dans ta vie, c'est avec rapidité que tu vas l'avoir. Parce que Dieu change tes pieds maintenant. Il te donne des pieds des biches. Est-ce que quelqu'un me donnait la main des pieds ? Je devrais avoir ces chances. Au nom de Jésus. Oh ! Il dit c'est que je... Ah ! Il rend mes pieds comme ceux de quoi ? Des biches. Et il fait quoi ? Il te fait marcher. Ah ! Je vois des gens qui vont marcher sur les lieux se lever. Je vois des gens qui vont marcher sur les lieux se lever. Quelqu'un n'a pas dit elle a la main des pieds. Oh ! Oh ! Oh ! Au préalable ! En fait, de marcher sur les lieux se lever, tu marchais sur les lieux quoi ? Tu marchais sur les lieux rabaissés. Tu marchais sur les lieux qui n'avaient même pas de... 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 de clarté. Tu marchais sur les lieux qui t'a créé des difficultés. Mais il dit tu marcheras sur les lieux quoi ? Se lever. Quand je marche sur les lieux se lever. Qu'est-ce qui va donc se passer ? Écoutez-moi. J'étais sur les lieux là-bas. Mais je suis sur les lieux quoi ? Le lever. Non cela veut dire quoi ? Si je suis en bas, je ne peux pas apercevoir le danger venu de loin. Donc si je suis en haut, je peux voir tout un tas qui vient de loin. C'est pourquoi Jérusalem est bâti sur une montagne. Tous ceux qui se levaient contre Jérusalem avant de pouvoir atteindre Jérusalem, ils t'ont déjà exterminé. Pourquoi ? Parce que le temps que tu vas prendre pour escalater la coline, tu es déjà quoi ? Fatigué. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quel homme, mon Dieu, quelle race que les ennemis ont ce matin. Mais ils ne pourront plus t'avoir. 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 Parce que Dieu t'emmène sur les lieux se lever. Il dit ce que j'ai. Ce que j'ai. Je fais quoi ? Jeter le temps. Et la Bible déclare au même instant, les pieds de ce malade deviennent quoi ? Faire. Et qu'est-ce qui se passait au-dessus de ce passé ? La Bible déclare qu'il est tenu par la mer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont levé. Et quand ils l'ont levé, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez quelque chose. Sa place était où ? À l'entrée. Dis Amen. Sa place était où ? À l'entrée. Sa place était où ? À l'entrée. C'est que vous oubliez. C'est que l'ennemi est tellement mauvais que il veut toujours nous laisser à l'entrée. Le diable est tellement méchant qu'il veut toujours nous laisser où ? À l'entrée. Il veut toujours nous laisser dans cette pitié. Il veut toujours nous laisser dans cette tristesse. Mais la Bible déclare, lorsque pieds et gens l'ont repris, la Bible déclare lorsqu'ils l'ont levé. Et quand il s'est levé, ses pieds deviennent fermes. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va les suivre où ? Dans le temps. L'endroit où il ne pouvait pas rentrer. L'endroit où il n'avait pas d'accès. Qui était interdit pour lui. Je suis venu dire à quelqu'un. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à le faire aujourd'hui même. Ce que tu ne pouvais pas réaliser, tu vas commencer à le réaliser aujourd'hui même. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton impossibilité deviendra possible. Pourquoi cela deviendra possible ? Parce que j'ai quelque chose. Quand tu as l'onction de Dieu, tout ce qui est impossible devient possible. Je suis venu dire à quelqu'un que ta guérison sera possible. Ta délivrance sera possible. Ton malin sera possible. Ton enfantement sera possible. Ta promotion sera possible. Au nom de Jésus. J'ai quelque chose de Dieu en moi. Quand j'ai cette chose, rien ne me fait peur. Aucun censé ne pourra te faire peur. Je ne sais pas qui a signé ton arrêt de mort. Mais je suis venu t'annoncer le bon ouvert. Tu as reçu quelque chose qui a la capacité de ressusciter tout ce qui était mort en toi. Tu ne mourras pas, mais tu verras la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas qui a creché ta tombe. Qui a préparé ton ensevelissement. Mais leur erreur, ils t'ont laissé là à l'entrée. Mais ils ne viendront pas te trouver à l'entrée. Ils te trouveront là où ils pensent même pas que tu y entreras. Je suis venu dire à quelqu'un. C'est trop tard pour tes ennemis. C'est trop tard pour tes adversaires. Ils pensaient te voir échouer. Mais ils viendront te voir dans la grandeur, dans l'élévation. Ils pensaient te voir mendier ton père. Mais ils viendront te voir. Toi-même, tu les donneras à manger. Toi-même, tu pourras les besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire « Tout doit changer ». Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il ne pouvait s'imaginer. Il ne pouvait penser sur l'instant. Ah mon Dieu, moi, que ta destinée va changer. Plusieurs personnes ont pronostiqué sur toi. Mais ils ont oublié. Le diable avait le pronostic. Mais Dieu a le résultat final. Qui a dit « Amen » ? Je vois le résultat final de Dieu qui arrivera de toi. Qui m'est donné la main de bien ? Qui m'est donné la main de fort ? Qui m'est donné la main de grave ? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur ? Ah, mon Dieu, mon roi. Ah, lisez très bien. La Bible déclare qu'il était connu de tous. C'est normal qu'il soit connu de tous. Pourquoi ? Parce qu'il était assis à un point stratégique. Il avait une position stratégique. Il dit « Amen avec moi ». Il était assis où ? À l'entrée et à la sortie. Non, cela me dit que tous ceux qui passaient le regardaient. Donc tout le monde le connaissait. Autour de toi, les gens te regardent. Les gens te connaissent. On connaît même le problème que tu vis chez toi. Sans que même tu n'en parles à quelqu'un. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La seule chose, c'est qu'ils savent le problème que tu vis. Mais ils ne savent pas que les choses vont changer dans si peu de temps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Non, non. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? La seule chose qu'on sait, on sait que Pauline habite dans tel quartier. Mais on ne sait pas la suite des temps de la vie de Pauline. La seule chose qu'on sait, on sait que X n'est pas mariée, n'a pas d'enfant. On ne voit pas et on n'entend pas d'enfant pleurer dans ta maison. C'est la seule chose que les gens savent de toi. Mais ils ont oublié. Dans le secret du miracle de Dieu, les ténèbres ne préparent toujours les choses dans le silence. Quand l'âme est en train de pousser dans la forêt, l'âme ne fait pas de bruit. Mais on constate que l'âme est en train d'évoluer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est sans bruit. Oh mon Dieu, mon roi, sans bavard d'argent, laisse les gens parler, laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire de toi. Mais garde le silence, parce que Dieu travaille dans le silence. Il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de garder le silence. Car mon Dieu, j'assurerai, écoute-moi bien, quand un homme parle, Dieu ne parle pas. Mais le jour, tu ne parleras pas. C'est là que tu attendras la voix de Dieu, s'exprimer au travers de ta voix. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi très bien, tu es dans ta saison de transformation, tu es dans ta saison de changement, tu es dans ta saison de réponses du changement, tu es dans ta saison de renouvellement. Je suis sûr que ce jour-là, quand ses parents sont revenus froids, le malade qui était assis à l'entrée, ils se sont posé la question de savoir, mais où il est rentré? On va même demander chez les voisins, mais où il est rentré? Mais ils ont oublié que tu as déjà changé de maison. Est-ce que quelqu'un dit un amène bien? Ils viendront dans ton lieu de service, ils viendront dans ton lieu de service, et ils vont demander, mais la secrétaire qui était là, elle est où? On leur dira simplement, elle n'est plus secrétaire, mais elle est maintenant directrice, elle n'est plus douce. Est-ce que tu crois que ces choses vont arriver dans ta vie? Il dit un amène bien, parce que je sens que ces choses vont arriver. Ils sont venus sûrement le chercher, et dans leur mentalité de le retrouver malade, mais c'est trop taboué. Celui que vous avez trouvé malade, celui que vous avez constaté malade, celui de qui vous vous occupez, c'est lui maintenant qui va s'occuper de vous. Les gens pensaient que tu ne pouvais pas les aider, tu ne pouvais pas t'occuper d'eux, mais je vois Dieu changer ton histoire, et transformer ta situation, c'est toi qui t'occuperas de ta famille, qui t'occuperas de tes frères, qui me donnais la main des biens. Je pensais que tu allais te lever pour dire je reçois, je pensais que tu allais te lever pour dire je reçois, au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, l'homme a deux manières de voir, a deux manières de constater. la première des choses, l'homme voit à ce qu'il croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois une chose, tu crois automatiquement. Et la deuxième chose, l'homme juge par l'apparence. Tout ce qu'il y a quelqu'un dit, ils m'ont jugé très tôt. Non, tout ce qu'il y a quelqu'un dit, ils m'ont jugé très tôt. Mais quand ils vont s'en rendre compte, ils vont constater que c'était le fruit de leur imagination. Parce que je ne suis pas ce que vous avez pensé que je suis, mais je suis ce que l'éternel dit que je suis. Je suis qui? Je suis la bénédiction que Dieu a déjà tracée. Je suis qui? Je suis un puits. Oh mon Dieu, mon roi, je suis ce puits où tout le monde viendra s'abreuver. Je suis qui? Mon Dieu, mon roi, il a dit à Abraham, je rendrai ta postérité, plus membreuse que le sable de la terre. Lève les yeux, regarde le ciel. Abraham dit, je lève les yeux, je regarde le ciel, je vois les étoiles, il regarde les étoiles, ainsi tu vois les étoiles. Je rendrai ta postérité aussi, comme que les étoiles que tu vois. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que la bouche de Dieu dit, ça m'est l'accompli toujours. Ce que la bouche de Dieu proclame, ça m'est l'accompli toujours. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, à cause de la situation, tu as tellement honte de sortir de ta maison. Et tu es obligé de te cacher pour rentrer. Il n'est pas que quelqu'un te voit. Même si personne ne te voit, Dieu voit. Et tu sais ce que Dieu voit? Dieu voit la profondeur de ton cœur. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, fais de l'éternet tes délices, et il te donnera ce que quoi? Ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désire, il le sait déjà. Ce que ton cœur désire, il le sait déjà. Mais la seule chose dont tu as besoin, c'est ce que j'ai. Et ce que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose que tes amis n'ont pas. Dieu ne donne pas ces choses et Dieu ne partage pas sa gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible déclare que vous verrez la différence en celui qui adore Dieu et celui qui n'adore pas Dieu. Mais qu'est-ce qui marque la différence? Mais c'est l'onction que nous avons reçue de la part de Dieu qui marquera la différence. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es né pour marquer ta différence, tu es né pour régner, pour dominer, tu es né pour avancer. Je pensais que tu allais te donner des beaux pour dire, c'est de moi qui s'agit. Dis, c'est de moi qui s'agit. Veuille pas l'avant, dis, je suis né pour régner. Amen. Amen. Dis longtemps pour vous. Oh, dis longtemps. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regardez quelqu'un. Il ne pouvait pas marcher. Dis Amen avec moi. Il ne pouvait pas marcher. Cela veut dire quoi? Il était quoi? Paralysé. Il n'avait pas les pieds. Dis Amen avec moi. Moi, je peux marcher, pourquoi? Parce que quoi? J'ai les pieds. Je peux danser, pourquoi? Parce que quoi? J'ai les pieds. Mais lui, il ne pouvait pas faire tous ses mouvements. Mais la Bible déclare que lorsqu'il est rentré dans le temple, bien aimé, quand je lis bien le texte, je n'ai pas entendu qu'un groupe musical était là. Je n'ai pas entendu qu'il y avait des musiciens qui étaient là. Non, cela veut dire quoi? Il a commencé à danser sans musique et sans chansons. Il y a des miracles qui arriveront dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de musique et de chansons. Tu seras en train simplement de danser. Et quand tu danses, tu bouges. Les gens sont dans le tournoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans le tournoi, ils te regardent. Et pendant que tu marches, tu ne marches plus comme tu avais l'habitude de marcher. Mais tu as une démarche d'impression. Une démarche, d'une princesse. Tu commences à marcher et tu commences mon Dieu mon roi. Et vous savez, alléluia. Est-ce que vous savez que quand la destinée de quelque chose, quand il marche, il fait même attention. Il ne fait même pas tomber. Il fait même attention. Mon Dieu mon roi. Et ce qui est bizarre, quand la bénédiction arrive sur notre vie, on a l'impression que les yeux de tout le monde sont sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire attention même à ce qu'on porte. On commence à faire attention à ce qu'on mange. On commence à faire attention à des endroits, à des lieux que nous fécons. pourquoi? Ce n'est pas de notre faute, mais c'est l'anxion de Dieu qui est sur notre vie qui nous fait changer de mentalité, qui nous fait changer de position. Est-ce que je bois la tête en aujourd'hui qui changera de position? Mon Dieu mon roi, dit Amen plus fort que Dieu. Il y a quelque chose qui va te conduire dans les recueils. Il y a quelque chose qui va te faire rencontrer des personnes, des grandes personnalités. Il y a quelque chose qui a la capacité de te faire parler de tes mots, mon Dieu, qui te permettra de t'exprimer. Écoutez-moi bien que vous n'avez rien dans la famille, même dans la société, personne ne compte sur vous. Pec, mon Dieu, mon roi, on atteint toujours celui qui a l'argent. Même si la réunion, tu vas commencer à dire que tout le monde est réuni. On ne parle pas tant que celui qui a l'argent n'est pas au colat. Je suis allé dire à quelqu'un, tu n'as pas l'argent, mais tu as l'option de Dieu sur ta vie. Tu n'as rien, mais tu as l'option de Dieu sur ta vie. On te jugera toujours en fonction de ce que tu as dans ta peau. On te jugera toujours en fonction de ce que tu as et ce que tu vis. Alléluia. Je suis venu te dire quelque chose, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas encore réalisé par la grâce de Dieu et par mon Dieu, mon roi, par les compassions du Seigneur. Je suis venu t'annoncer le bon ouvert. Mon frère, ma soeur, crois que tu as quelque chose de grand miraculeux en toi qui a la capacité de te permettre de réaliser tes rêves. Je suis venu dire un rêve en toi et en train de se réaliser. Un rêve en toi et en train de ne pas te fuir. Un rêve en toi et en train de croire au nom de Jésus. Ce que j'ai, ce que j'ai, qu'est-ce que je fais ? Je te donne le temps. Je suis venu te donner un message qui va affecter ta destinée. Je suis venu te donner un message qui te fera changer de position même dans ton travail. Est-ce que les gens m'ont compris aujourd'hui ? Est-ce que les gens comprennent ce que je suis en premier dit ? Dis Amen bien parce qu'il y a des choses qui vont t'arriver. Il y a dit quoi ? Quand l'onction arrive, si tu vois, ça te différencie. Dis Amen avec moi. Je vais démarquer quelques choses. Les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas quoi ? Mais il faut quoi ? Ils se promènent ensemble mais ils n'ont pas le même coup. On peut être dans le même travail mais on n'a pas la même valeur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? On peut habiter même le même immeu et ne pas avoir la même grâce. On peut avoir la même voiture et ne pas avoir la même manière de la conduire et de la faire. Dis Amen avec moi. Amen. Amen avec moi. Non, dis Amen plus fort que ça. La Bible déclare qu'à la mort de Sarah, Abraham va épouser une femme qu'on appelle Ketoura. Dis Amen avec moi. Et quand Abraham épouse Ketoura, il va mettre un enfant au mort qu'on appelle quoi ? Zimran. Zimran. Vous savez ce que Zimran signifie ? Zimran signifie rapidité. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Cela me dit quoi ? Tout ce qui était long dans la vie d'Abraham va comment ça et fait quoi ? Accélérer. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui était long a bougé. Je déclare une accélération maintenant. Je pensais que tu allais te lever et faire un pas en avant. Dis mon miracle accélère. Mon miracle accélère et cela vient vers moi. Mon témoignage accélère et cela vient vers moi. Dis Amen avec moi. Dis un Amen avec moi. Qui me donne un Amen plus fort que ça. Ce que j'ai, ce que j'ai, je te le donne. Mon Dieu, mon roi. Ce que j'ai, qu'est-ce que je fais ? Je te fais quoi ? Je n'entends pas. Qu'est-ce que je fais ? Je te donne. Dis à quelqu'un ce que j'ai, je te donne aujourd'hui. Dis à quelqu'un ce que j'ai, je te donne aujourd'hui. Je n'entends pas. Dis à quelqu'un ce que j'ai, je te donne aujourd'hui. Oh, 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 oh. Je dis dis à quelqu'un ce que j'ai, je te donne aujourd'hui. Écoute mon Pierre, il va y avoir une contagion dans la salle il va avoir une contagion dans la salle dit Amen avec moi la grâce de Dieu arrivera sur quelqu'un et cela va contaminer tous ceux qui sont autour je suis en train de déclarer maintenant la Bible déclare que lorsque cette personne s'est levée a commencé à marcher loin, sautant et loin Dieu, la Bible déclare que tous ceux qui le connaissaient lorsqu'ils le regardaient ils se savent, et la Bible dit, ils étaient quoi? stupéfaits ils étaient quoi? stupéfaits, ils étaient dans l'étonnement c'est pourquoi il y a des choses qui vont arriver et tout le monde sera toujours étonné tes voiciens seront étonnés ils seront toujours étonnés et quand quelqu'un est étonné c'est que la personne croit la personne même s'était dit que c'était impossible pour toi de réussir et quand on te voit réussir on est stupéfaits et on est étonné et quand quelqu'un est dans l'étonnement il commence à imaginer toutes sortes de choses dans sa tête il commence à dire, mais est-ce que ne pas les voix est marabou ou est féticheuse? je suis venu te dire, tu n'as aucun marabou tu n'as aucun féticheur mais tu as Jésus-Christ de Nazareth le prêt-sauveur unique et personnel tu as Jésus la solution ils sont venus, ils l'ont vu, ils l'ont regardé est-ce que c'est lui? les gens ont dit oui, c'est lui mais la différence c'est qu'il ne marchait pas mais aujourd'hui il fait quoi? il marche, à partir d'aujourd'hui on dirait que c'est toi mais la différence c'est qu'on avait vu marcher mais maintenant on te voit dans la voiture oh mon Dieu mon roi est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? oh est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? on dirait un jour dans ta vie ah c'est lui mais on avait l'habitude de le voir à la maison il ne sortait pas mais aujourd'hui il ne fait que sortir il est rentré, il voyage mais qu'est-ce qui s'est passé? il vient d'avoir un nouveau contrat il vient de signer son CDI et il dit oh mon Dieu mon roi alléluia est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? il y a des choses qui doivent arriver vie longtemps, vie longtemps ça doit arriver ça doit arriver nous ne sommes pas les enfants du diable mais nous sommes les enfants de Jésus nous sommes les enfants de Dieu et que tout ce que Dieu a en sa possession qu'il nous les donne ces choses nous sommes fatigués de la même situation fatigués du même problème fatigués du même sens qui nous attaque jour et nuit nous sommes fatigués my God Dieu va échouer tes rares est-ce que je parle à quelqu'un? l'éternel va essuyer tes rares on t'a trop choqué dans ta vie dans ta jeunesse il y a eu des parents qui sont sortis de leur bouche mais qui t'ont dit simplement que jamais tu vas réussir il y a des gens qui te l'ont dit que tu es condamné ils t'ont maudit mais ils ne sont pas Dieu qui t'a créé les parents des gens ne pourront pas avoir des fluos sur ta vie mais c'est la parente de Dieu qui domine sur toutes sortes de pas la puissance de l'évangile que nous avons a la capacité de briser le chou de la malédiction sur notre vie qu'est-ce qui t'empêchait de réussir d'avancer? c'était un blocage c'était un lien c'était la mer rouge mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ouvre les yeux et regarde la rétribution des méchants Dieu est en train de faire ton combat Dieu est en train de lutter pour toi à ta place tout ce que tu dois faire c'est de lui rendre la gloire c'est de glorifier son nom pourquoi? parce que le langage des chants va commencer à changer tous ceux qui avaient un langage blessant contre toi ils auront un langage pour dire mais ma soeur comment tu as fait? félicitations ils sont obligés de te célébrer et ils te célébreront je suis venu annoncer à quelqu'un en partie d'aujourd'hui ceux qui ne croyaient pas ta destinée ils vont te célébrer célébreront 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 célébreront